Hey salut à tous c'est SNS j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 en émulation confirmée cette fois ci et sur la map plaza alors c'est la première fois que je propose une vidéo sur ma plaza donc j'espère que ça vous plaira je joue comme d'hab à la msmc même si en ce moment on peut dire que je varie un petit peu comme vous l'avez remarqué dans mes gameplay il y a de la n94 il y a de la pdw bref il y a plein d'armes il y en a d'autres qui arriveront vous inquiétez pas donc comme accessoire j'utilise bien sûr le comme d'habitude on va dire le chargeur grande capacité et le canon c'est les deux accessoires que je vais dire que je mets toujours j'aime pas trop le chargeur rapide je préfère plutôt le chargeur grande cap même si je trouve que le chargeur rapide peut sortir de certaines situations je préfère le chargeur grande cap car quand j'arrive en face de plusieurs ennemis on va dire j'ai toujours des balles des balles de secours si jamais il y a plus d'ennemis plus d'ennemis que prévu donc voilà donc comme vous voyez j'utilise le camouflage fibre de carbone car pour moi on va dire c'est le camouflage que je trouve le plus joli tout simplement et bien sûr faut savoir que c'est une partie qui date qui date d'avant les dlc elle date de très longtemps de toute façon comme je vous l'ai dit je suis prestige 4 niveau 55 je me suis arrêté à ce prestige comme j'ai dit pour plusieurs raisons mais on va dire que cette partie je sais plus mais je sais qu'elle date de vraiment longtemps vous verrez par vous même je pense je pense même pas que j'étais prestige 3 bref on verra on verra à la fin de la partie voilà donc justement en parlant de camouflage je voulais en profiter pour vous parler des nouveaux camouflage du dlc alors déjà je vais vous dire combien de camouflage il ya même si je pense que vous savez je préfère vous faire un petit récapitulatif on va dire donc il ya neuf nouveaux camouflage il ya le camouflage guerre exotique le camouflage benjamin le camouflage jour des morts le camouflage graffiti le camouflage kawaii le camouflage rock zombie vipère et bacon alors déjà je vais vous poser plein de questions j'espère que vous répondrez dans les commentaires est ce que vous trouvez ça bien vous de d'avoir des camouflages en dlc est ce que vous trouvez ça bien oui ou non ensuite on pourrait dire d'un côté pourquoi les camouflages n'ont pas été directement intégré dans le jeu mais bon c'est ça sera à vous de répondre si vous trouvez que ça c'est bien oui ou non de développer de développer en gros voilà donc ben moi on va dire je suis les camouflages en dlc c'est vrai que je suis pas trop pour mais bon à partir du moment où où il ya des nouveaux camouflages ben donc à partir du moment que ça nous plaît même si on trouve ça bien ou pas c'est vrai que moi j'ai on va dire j'ai un peu craqué j'en ai j'en ai acheté trois même si à la base j'étais pas trop fan j'ai j'en ai quand même acheté trois donc j'ai acheté moi on va dire que j'ai pris le bala je vais peut-être en surprendre mais j'ai jamais vu quelqu'un avec pourtant moi je trouve super joli j'ai pris le camouflage guerre exotique je sais pas déjà de un petite parenthèse sur ça sur les neuf nouveaux dlc on va dire c'est celui là que je trouve qui se rapproche le plus à la guerre étant donné que je pense pas qu'un camouflage par exemple on va dire un camouflage graffiti se rapproche de la guerre mais bon on va dire c'est call of duty commence à devenir plus ça commence à devenir plus fun plus et ça je pense que ça permet aussi de rendre le jeu moins violent le fait d'ajouter des petites sortes comme des petites choses comme ça après c'est que c'est qu'une supposition c'est que mon avis ça c'est possible que je me trompe mais bon c'est j'ai l'impression que ce que ça le rend comme ça donc oui j'ai acheté le camouflage guerre exotique moi je trouve super beau comme je disais même si en fait c'est du vert avec du orange c'est dommage qu'il n'y a pas une map dans la jungle à part drône mais bon c'est pas vraiment dans la jungle on va dire par exemple sur black ops 1 la map le jungle la map jungle elle était vraiment dans la jungle là ça m'aurait vraiment plus de de pouvoir tester ce camouflage sur cette map franchement ça aurait été vraiment un grand kiff d'ailleurs j'espère que bon pas pour ce dlc excusez moi pas pour ce dlc mais vous qu'on connaît déjà les maps mais j'aimerais vraiment que pour le prochain dlc on a une très jolie map mais qui se passe vraiment dans la jungle à peu près comme black ops 1 quoi qui se rapproche et surtout beaucoup plus de map enneigé étant donné que je suis un grand fan des maps enneigé des maps dans la jungle et malheureusement on peut pas dire on peut on peut dire que depuis modern warfare 3 je suis depuis modern warfare 3 je suis pas vraiment servi en map dans la jungle et dans la neige mais bon c'est pas grave on verra sur sur les prochains mois quels seront les maps donc le deuxième camouflage que j'ai pris alors moi c'est baroque le violet on va dire que je le trouve oui en plus j'avoue que c'est ça se rapproche pas trop de la guerre celui-là mais bon je sais pas c'est on va dire je le trouve assez joli aussi et bon à partir du moment où quelque chose nous plaît pourquoi s'en priver et autant le prendre moi ce que je trouve bon même si comme je l'ai dit j'aurais préféré que tout ça soit intégré dès le départ et bon c'est 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 on va dire c'est une nouvelle politique et et malheureusement on peut rien y faire donc voilà ensuite mon troisième camouflage alors mon troisième camouflage c'est le camouflage bacon alors là je vais encore plus en surprendre étant donné que je parle de camouflage que je préfère de camouflage qui se rapproche à la guerre mais j'ai pris le rock et le bacon alors je vais je vais enfin je vais m'expliquer sur le camouflage bacon alors honnêtement je voulais dit déjà je suis vraiment fan des camouflages rouge tigre rouge rouge tout simplement je suis je suis fan étant donné que le rouge est ma couleur préférée ce de sur tous les colof mes camouflages des armes étaient rouges black ops 1 modern warfare 3 modern warfare 2 mais malheureusement sur ce black ops 2 il ya aucun camouflage rouge certes vous me direz il ya le camouflage art de la guerre mais je suis désolé ce camouflage il est rose violet c'est pas du rouge fleur de fleur de cerisier c'est pareil c'est du rose avec du blanc il n'y a pas un camouflage rouge rouge par exemple on peut dire qu'on a été gâté avec le camouflage avec le camouflage bleu on a les crânes on a le tigre bleu on a je crois qu'il ya un autre camouflage qui se rapproche du bleu aussi bref en tout cas il y en a du bleu mais du rouge malheureusement il n'a pas assez et moi en fait j'ai plus l'impression de voir un camouflage bien sûr quand je me mets pas dans l'idée en tête que c'est du bacon je me mets plus l'idée en tête que c'est on dirait une sorte de magma une sorte de magma rouge volcanique je sais c'est bizarre mais je peux vous dire que quand vous dites ça dans votre tête le camouflage ressort est assez joli essayez le et ne pensez pas du bacon vous verrez que vous trouverez assez joli moi personnellement il fait penser plus à du magma rouge donc comme ça se rapproche du rouge on va dire que je le prends donc la vidéo est finie n'hésitez pas à me dire quel est votre camouflage préféré et n'hésitez pas à me suivre sur twitter aussi et je finis sur un 52 5 j'ai pas beaucoup de temps je sais donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut tout le monde